Bonjour à tous, aujourd'hui je suis particulièrement content de cette vidéo puisque tout simplement aujourd'hui BeQuiet m'a envoyé leur nouveau Lightwings 120mm on a le pack de 3 avec le hub et c'est juste super cool de pouvoir essayer ça ici je vous propose qu'on s'y attaque tout de suite après l'intro, c'est parti Bien entendu, comme vous avez l'habitude, cette vidéo est sponsorisée par cdkdeals.com alors c'est un site qui vend des clés Windows 10, Windows 11, des jeux vidéo et aussi quelques logiciels mais nous ce qui nous intéresse c'est les clés Windows 10 et Windows 11 et pour ça on va directement sur leur site internet pour voir un petit peu comment ça se passe donc une fois qu'on est sur cdkdeals.com, qu'est-ce qu'on fait ? on cherche les clés Windows 10 professionnelles, c'est la première qui s'affiche on attend un petit peu que la page elle charge, une fois qu'elle est là, on voit le prix on l'ajoute au panier en faisant acheter maintenant une fois qu'on est là, on voit qu'on a le truc pour le code promo et comme je suis plutôt sympathique, je vous ai dégoté un petit code promo qui vous fait moins 35% avec VB25 qui s'affiche tout de suite à l'écran une fois qu'on fait ce petit moins 35%, on voit que la somme se soustraite directement et puis une fois qu'on a fait tout ça, on a juste à continuer la commande et puis là vous avez le choix de payer par Paypal, par carte bancaire, tout ce que tu veux, tout ça si tu n'es pas trop confiant, tu fais comme moi, tu payes par Paypal et puis tu as juste à finaliser ta commande fais gaffe parce que suivant le paiement que tu choisis, le prix augmente légèrement par les frais de transaction pour récupérer ta clé, tu vas en droit à droite de ton écran, tu vas dans centre utilisateur et puis après tu vas dans mes commandes achevées tu cliques dessus, afficher la clé du produit et obtener la clé du produit bon évidemment moi je l'ai flouté parce que je n'ai pas envie que tu me la piques mais la tienne elle s'affiche là pour activer ton produit tu vas en bas à gauche de Windows dans le petit logo Windows en soi tu vas dans paramètres et après du coup tu vas aller dans mise à jour et sécurité après tu vas dans activation, voilà c'est juste là et puis là tu vas voir modifier la clé du produit tu cliques dessus et tu rentres la clé que tu as obtenue en l'achetant et puis tu n'as plus qu'à faire suivant ton Windows sera à jour et puis après tu pourras gratuitement le transférer en Windows 11 si c'est ce que tu veux alors comme je vous ai dit tout de suite on va s'attaquer justement à ces petits Lightwings de chez Be Quiet alors voilà à quoi il ressemble dans mes mains et puis du coup je vous propose que cette vidéo se passe de cette manière précise parler un petit peu de l'emballage et des performances qu'ils annoncent directement après on va commenter un petit peu leur RGB parce que notamment Be Quiet là où ils sont surtout nouveaux c'est dans ce domaine de l'adressable RGB on va voir qu'est-ce qu'ils valent, petit spoil, ils sont plutôt bons mais je vous laisserai aller voir cette partie là parce que crois-moi ça vaut le détour juste après tout ça qu'est-ce qu'on va faire on va parler de leur volume sonore puisque c'est la deuxième chose que les gens regardent le plus et puis à la fin on va voir un petit peu s'ils soufflent pas pour rien et pour quel type de refroidissement on va privilégier tout ça on y essaiera dans un boîtier ouvert et fermé donc c'est le boîtier qui est derrière moi donc une fois façade ouverte on va voir ce qu'ils valent dans les boîtiers plutôt ouverts une fois façade fermée pour voir s'ils sont bons aussi dans les boîtiers fermés et on finira justement pour les tester sur un ventirad qui vient aussi de chez Be Quiet celui-là c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent ils ne l'ont pas envoyé j'aimerais bien qu'ils m'en envoient mais pour l'instant ça s'arrête aux ventilateurs déjà un grand merci à eux donc voilà on y essaiera sur un Pure Rock 2 et pour voir s'ils seraient pas mal aussi pour les watercooling et les ventirads de processeurs encore un grand merci à Be Quiet de m'avoir envoyé ces ventilateurs je tiens à préciser justement que je ne suis pas sponsorisé et que je peux dire absolument ce que je veux dans cette vidéo donc voilà si j'ai envie de dire que c'est de la merde c'est de la merde mais pour l'instant on va peut-être déjà les essayer puis après on verra ce qu'on en dit au niveau du déballage comment ça se déroule tout ça on va voir une boîte qui est plutôt épurée qu'est-ce qu'on a ? sur la droite on a le petit tableau des performances sur la face avant on a justement les ventilateurs d'affiché sur la face arrière on a l'arrière des ventilateurs c'est plutôt marrant je trouvais que le concept était assez intelligent et puis sur le côté on a le QR code pour le pass sanitaire de Be Quiet apparemment non je rigole bien entendu c'est pour visiter leur site internet voilà c'est très simple quand on ouvre la boîte qu'est-ce qui se passe ? la première boîte c'est le hub pour ventilateur donc qui va servir uniquement pour l'adressable RGB c'est déjà pas mal qu'ils soient inclus vous pourrez mettre jusqu'à 6 ventilateurs ils s'alimentent par un connecteur SATA en 5 volts et puis vous le reliez par un câble à la carte mère pour pouvoir le contrôler ou à votre boîtier si éventuellement vous contrôlez tout avec le boîtier vous avez les vis de fournie pour aller dans chaque boîte de ventilateur et justement tant qu'on parle d'eux ils sont renfermés chacun dans leur carton individuel juste dessous le contrôleur donc c'est plutôt pas mal quand on déballe ces ventilateurs qu'est-ce qui m'a fait plaisir de voir c'était la qualité de fabrication du ventilateur honnêtement j'étais pas prêt voilà je vais pas vous mentir des ventilateurs j'ai commencé à en essayer beaucoup on commence à en voir quelques petites références et du coup je les ai trouvés anormalement lourds déjà pour commencer quand j'ai vu les cartons j'ai dit wow ça pèse un petit peu tout ça est-ce que c'est le hub USB ou quoi ? et puis quand j'ai sorti les ventilateurs j'ai compris qu'ils pesaient juste lourds parce qu'ils étaient super qualitatifs on a du caoutchouc qui va atténuer toutes les vibrations et je pense que sur le volume sonore ça va plutôt bien jouer aussi ça va permettre de gagner un petit peu là-dessus on peut voir au niveau de la conception que par rapport à un Pure Wings 2 il y a quand même une petite différence je vous mets quelques photos de plus près mais voilà c'est pas une copie d'un autre modèle c'est vraiment un ventilateur qui a été totalement redesigné personnellement le petit défaut que je trouve mais qui est certainement l'un de leurs points forts aussi c'est que la cage du RGB sort vachement donc en gros même sur les côtés pour voir les LED ressortir grâce au relief personnellement je trouve que ça leur fait un petit peu défaut ça casse un petit peu la forme tu vois j'aurais préféré peut-être si l'arrêt était moins prononcée je sais pas donc voilà est-ce que la qualité il va la garder jusqu'au LED on verra sinon qu'est-ce qu'ils annoncent en termes de débit et de pression statique déjà en vitesse on peut monter jusqu'à 1700 tours minutes donc c'est plutôt pas mal pour des ventilateurs en débit on peut aller jusqu'à 41,6 CFM il me semble quelque chose comme ça et puis au niveau de la pression statique on peut monter jusqu'à 1,66 MMH2O c'est pas énorme mais ça fait déjà le boulot donc on verra un petit peu ce que ça donne maintenant on va s'attaquer à la partie RGB déjà comment ça s'alimente en RGB bah déjà je vous conseillerais de passer par le hub que vous fournie BigQuiet personnellement j'étais un peu déçu de voir qu'ils ne mettaient pas de contrôleur justement il y a certaines marques qui mettent le contrôleur pour si jamais vous avez une carte mère très très vieille comme une B450 Tomahawk Max c'est ce que je veux dire qui traîne par là éventuellement sur la table de bench notamment zéro prise adressable RGB et bah du coup vous ne pouvez pas mettre de LED voilà c'est un peu dommage j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas de contrôleur mais bon c'est déjà bien qu'ils mettent un hub donc on va pas trop se plaindre non plus comment on fait pour mettre les ventilateurs et bah c'est du tout simple c'est du 3 pins 5 volts comme vous avez l'habitude vous avez une prise mal femelle pour chaque ventilateur donc vous pouvez les connecter entre eux sans pour autant avoir à rallonger des câbles dans tous les sens avec le mode guirlande entre guillemets quoi vous les reliez tous un par un et ça permet d'éviter de faire des câbles qui courent dans tout le boîtier c'est plutôt pas mal maintenant qu'on a vu comment connecter tout ça comment ça va se passer comment on contrôle l'éclairage bah ça va être avec le logiciel de la carte mère ou avec votre boîtier directement ça dépend comment vous avez relié et puis une fois qu'on sait comment contrôler ces effets quelles qualités vont nous révéler ces LED et bah personnellement je vais vous dire un petit truc c'est que be quiet ils ont mis du temps à se mettre aux LED mais mon dieu qu'est-ce qu'ils sont forts quand même parce qu'elles sont très très bonnes ces LED genre vraiment j'ai été très choqué au début je m'attendais à des trucs un petit peu bafouillants des blancs presque jaunes ou presque bleus tu vois et honnêtement ils sont juste super bons quoi même les blancs sont très blancs pas autant blanc que des Fantech je vais pas vous mentir mais c'est très très blanc et ça fait vraiment plaisir les dégradés sont vraiment maîtrisés bon par contre j'ai remarqué que ça variait beaucoup la qualité des LED en fonction de la carte mère parce que j'ai essayé sur une Asus Rogue on va essayer dans pas longtemps un petit petit tips et honnêtement les dégradés étaient juste magnifiques d'ailleurs c'est sur ça que j'ai pris les photos pour ceux qui se demandent et à côté j'ai mis sur la MSI j'ai trouvé que les LED manquaient un peu plus de peps je sais pas si ça varie de la carte mère ou si c'est moi éventuellement les yeux qui ont changé en quelques jours mais voilà j'ai eu cette impression là et sinon bah c'est juste des super bons ventilateurs avec une qualité d'éclairage vraiment très bonne que ce soit au niveau des dégradés ou d'une seule couleur pure personnellement j'ai trouvé même que le blanc ressortait plutôt blanc et ça c'est signe que les LED sont de bonne qualité Be Quiet a fait un très bel effort là dessus je trouvais que c'était plutôt intéressant de le mettre en avant maintenant est-ce qu'ils ont tout mis sur l'éclairage ou est-ce qu'ils valent quand même quelque chose au niveau des températures et au niveau du bruit alors déjà on va s'attarder un petit peu plus sur le volume sonore comment j'ai procédé j'ai mis les ventilateurs sur le Pure Rock 2 sur ma table de bench qui est entièrement passive donc ça permettait de relever uniquement le bruit de ces ventilateurs le sonomètre environ 20 cm de ces petits ventilateurs et puis j'ai pris la prise de son sur environ une minute et puis j'ai fait une moyenne de tout ça comme ça ça vous permet d'avoir une petite idée et qu'est-ce qu'on a révélé justement bah je vous mets les graphiques tout de suite à l'écran puis je vous dirai ce que j'en pense juste après comme vous voyez à 1000 tours minutes ils sont relativement silencieux mais on voit pas vraiment la démarcation par contre à 100% de vitesse mon dieu qu'est-ce qu'ils sont silencieux je m'attendais pas parce qu'en tournant à 1700 tours minutes ils sont aussi inaudibles vraiment je me demandais presque s'ils tournaient les trucs c'est vraiment super silencieux alors par contre je tiens à préciser que quand vous les mettez dans un boîtier et les trois réunis ils commencent à chahuter un petit peu on les entend ça reste toutefois très correct mais on les entend quand même un petit peu mais voilà j'étais plutôt surpris de voir à quel point ils étaient silencieux maintenant est-ce que le silence n'est pas forcément signe de très mauvaise performance donc on va voir ça tout de suite en commençant avec les boîtiers au niveau du protocole de test comment ça s'est passé j'ai fait un burn CPU-GPU-M.2 pendant 10 minutes alors le CPU pour le burn Prime95 pendant 10 minutes la carte graphique j'ai fait une Engine Valley pendant 10 minutes comme ça ça va la secouer un petit peu et puis au niveau du M.2 Crystal Dismark en boucle comme ça pendant 10 minutes que j'ai lancé 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 au niveau des vitesses des ventilateurs donc les Lightwings ils ont tourné une fois 50% de leur vitesse une fois 1000 tours minutes et une fois au maximum de leur vitesse une fois qu'eux avaient leur variation de vitesse comment j'ai fait pour régler le water cooling et la carte graphique alors la carte graphique je l'ai bridée à 45% de sa vitesse pour éviter qu'elle chauffe plus du tout parce qu'à 100% de vitesse je peux vous dire qu'elle n'aurait pas du tout chauffé sur une Engine Valley pour le water cooling j'ai bridé à 75% de vitesse histoire d'éviter les températures beaucoup trop élevées pour le processeur qui pourraient éventuellement lui réduire sa durée de vie et puis au moins ça permettait aussi de pas trop n'en plus souffler comme un bourrin parce qu'on n'aurait pas vraiment vu les cartes performance après donc 75% de la vitesse pour la pompe et les ventilateurs ça me paraissait plutôt pas mal la température a été relevée avec HWinfo64 qui est un excellent logiciel il va nous mettre la moyenne des températures sur ses 10 minutes ainsi que le maximum atteint et puis bien entendu comme vous savez en général je prends la température de la pièce avant et après que je soustrais à la température des composants pour éviter qu'on ait la fluctuation de la pièce et que les tests soient totalement déséquilibrés le graphique que je vous mets tout de suite à l'écran est basé sur la moyenne globale de la configuration donc vous verrez la température de point très stratégique de la config et puis pour ceux qui sont intéressés par plus de détails ce sera tout à la fin de la vidéo juste après là où trop justement que je vous mettrai tout ça comme ça vous pourrez aller jeter un oeil je vous propose de regarder ces graphiques sur boîtier ouvert et fermé puis on reparlera de tout ça pour les ventirades justement voir un petit peu ce qui valent juste après tout ça donc voilà donc voilà maintenant que vous avez vu les graphiques vous avez vu qu'ils étaient quand même un petit peu avantagés sur les boîtiers ouverts on en fera le point une fois qu'on aura parlé des ventilateurs sur les ventirades et les watercooling ici j'essaie uniquement sur un ventirade qui en plus de ça n'est pas forcément très massif donc ça va donner une petite idée à peu près de ce qui vaudrait sur des refroidissements donc au niveau du ventirade comme je vous le disais j'ai essayé tout ça sur un Pure Rock 2 de chez Be Quiet qu'on retrouve ici c'est pas le plus gros refroidissement qu'ils ont mais ça fait déjà très bien le boulot pour des petits processeurs tout ça ça s'est passé sur la table de bench la table de bench et la config qui est juste derrière moi d'ailleurs au passage tout est dans la description comme ça vous aurez tous les détails table de bench Ryzen 5 3600 overclocké à 4GHz 5,312V et puis sur ce ventirade je changeais le ventilateur par le ventilateur que j'étais en train de tester c'est à dire ici les Light Wings ou alors les Pure Wings aussi éventuellement donc ça c'est celui d'origine les ventilateurs je les ai mis une fois à 1000 tours minutes et une fois à 100% puis j'ai fait tourner Prime 95 pendant 10 minutes pour relever les températures du processeur encore une fois on a la moyenne et le maximum je vous affiche tout de suite les graphiques et puis on fait le bilan global de ces ventilateurs pour voir un petit peu ce que ça donne on arrive au terme de cette vidéo et on se retrouve pour le bilan justement de ces petits Light Wings alors j'ai été content de les essayer déjà encore une fois un très grand merci à Bicoyer ça fait vraiment plaisir que vous m'ayez envoyer ça j'étais vraiment heureux de les tester puis voilà ça m'a fait plaisir surtout quand vous m'avez dit que j'avais le droit de les garder j'étais vraiment très content surtout que c'est d'excellents ventilateurs selon moi alors pour quel type d'usage sont-ils réservés comme on a vu au niveau des boîtiers ils se débrouillent très très bien surtout qu'ils sont très silencieux ça me permet justement d'offrir un refroidissement relativement correct à votre config sans pour autant faire tourner des avions déjà ça c'est un point qui est super bien en plus ils sont très jolis avec leur LED donc pas trop de problème et au niveau des boîtiers vers quel type de boîtier il faudrait ou se diriger avec ces ventilateurs ou pour quel type de boîtier sont-ils faits ça c'est une question qui a été très vite répondue quand on a vu que sur les boîtiers ouverts ils étaient presque dans les meilleurs alors que sur le boîtier fermé ils galéraient vraiment parmi la liste de ventilateurs qu'on essayait ils n'étaient pas vraiment au top de leur forme on ne va pas se mentir alors que sur les boîtiers ouverts ils étaient quasiment les meilleurs à chaque coup et ça c'était vraiment juste impressionnant de voir ça étant donné qu'il y a des ventilateurs ici qui avaient des meilleures performances et je ne m'attendais pas à ce qu'eux rattrapent autant après pour ceux qui voudraient les utiliser pour un ventirad ou un watercooling est-ce que je vous les conseille et bah pas vraiment si vous pouvez vous permettre de perdre un peu de performance pour mettre ces ventilateurs et bah pourquoi pas les mettre ça offrira vraiment beaucoup plus de style à votre ventirad ça il n'y a pas vraiment de doute mais vous perdrez certainement en performance personnellement je ne les recommanderais pas pour un ventirad et pour un watercooling peut-être un peu plus qu'un ventirad étant donné que c'est un peu moins compliqué à traverser ça reste à voir personnellement je ne conseille pas trop pour ces usages je serais plutôt du style à les mettre en extraction par exemple à l'arrière d'un boîtier là ils n'auraient pas trop de problèmes et puis en façade si votre boîtier est ouvert ça peut vraiment très bien faire le boulot au niveau du prix on est autour de 85-80 euros sur pas mal de sites je les trouve peut-être légèrement trop chers moi je les verrais bien à 75-70 euros j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait plaisir aussi de vous voir quotidiennement sur la chaîne sur ce on se retrouve mercredi prochain à 14h pour une prochaine vidéo et en attendant je te souhaite bonne année puisqu'on ne se reverra pas avant l'année prochaine profite bien de tes proches de ta famille des fêtes de fin d'année et puis sur ce porte-toi bien à la prochaine bye les gens Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501